on se retrouve ce soir au chapitre 20 du livre des juges alors je disais que juste en continuant un petit peu des recherches dans les commentaires certains commentateurs disent que le lévite qui qu'on avait déjà rencontré auparavant dans le dans l'histoire avec micah et la tribu de dame pourrait être un petit fils de moïse et que du coup la généalogie qui est donnée elle aurait été un petit peu modifié ça me devait qu'ils aient rajouté une consonne au nom de moïse pour faire manassé et pour ne pas entacher l'honneur de moïse c'est les commentateurs qui disent ça pour votre culture générale en même temps un lévite ne peut pas descendre de manassé normalement mais ça aurait pu être un manassé de la tribu de lévis mais voilà aussi mais pourquoi ça a commencé là en tout cas l'histoire est ce qu'elle est donc la première histoire impliquée à un lévite était une donc une dans cette histoire le nom de dieu était bafoué de début à la fin et donc on se retrouve avec une deuxième histoire qu'on a commencé à étudier la semaine dernière au chapitre 19 du juge où on trouve un autre lévite et cette histoire là se passe aussi au début on va dire de l'installation d'israël dans la terre promise puisque vers la fin de ce chapitre 20 on trouve qui est le souverain sacrificateur de l'époque qui est finie un petit le petit fils un des petits fils d'art donc il était déjà souvent un sacrificateur avant d'entrer dans la terre promise ou déjà sacrificateur donc il avait pas quand même 200 ans donc du coup ça s'en situe bien l'épisode on va dire aux alentours du premier chapitre du livre des juges ça avait été classé de manière chronologique mais certainement l'auteur a voulu ainsi le seigneur l'a voulu ainsi inspiré à l'auteur on a deux histoires la première où l'honneur de dieu est bafouée et où on trouve un lévite une deuxième où on trouve un lévite et où c'est la personne humaine qui est rabaissée au plus bas point avec des réactions différentes aussi on peut aussi réfléchir à cela du coup je propose de lire les 13 premiers versets du livre du chapitre 20 des juges juge 20 à partir du verset premier sachant pour on va résumer un petit peu le chapitre 19 au chapitre 19 un lévite qui qui voyager en israël de bethléem à effraïm où se trouvait là le tabernacle a fait escale dans une ville de la tribu de benjamin il a été hébergé in extremis par quelqu'un qui n'était pas de la ville justement au cours de la nuit la maison a été incertée par les habitants de la ville qui voulaient avoir des relations sexuelles avec lui ils ont trouvé une échappatoire ils lui ont livré sa concubine qui suite à un viol collectif avec acte de barbarie est ce qu'on veut en est morte le lévite la prise de chez lui l'a transporté chez lui l'a découpé en douze morceaux qu'il a envoyé aux douze tribus avec un message circonstancié et du coup certainement une convocation à se rassembler et c'est là que commence le chapitre 20 tous les enfants d'israël sortirent depuis dan jusqu'à bercheba et au pays de galade et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'éternel à mitzpa les chefs de tout le peuple toutes les tribus d'israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de dieu 400 mille hommes de pieds tirant l'épée et les fils de benjamin apprirent que les enfants d'israël étaient montés à mitspa les enfants d'israël dire parler comment ce crime a-t-il été commis alors le lévite le mari de la femme qui avait été tué pris la parole et dit j'étais arrivé avec ma concubine à guibéa de benjamin pour y passer la nuit les habitants de guibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte j'ai saisi ma concubine je l'ai coupé en morceaux et je l'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'israël car ils ont commis un crime et une infamie en israël vous voici tous enfants d'israël consultez vous et prenez ici une décision tout le peuple se leva comme un seul homme en disant nul de nous dira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison voici maintenant ce que nous ferons à guibéa nous marcherons contre elle d'après le sort nous prendrons dans toutes les tribus d'israël dix hommes sur cent cent sur mille et mille sur dix mille ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite guibéa de benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en israël ainsi tous les hommes d'israël s'assemblèrent contre la ville unis comme un seul homme les tribus d'israël envoyer des hommes vers les toutes les familles de benjamin pour dire qu'est ce que ce crime qui s'est commis parmi vous livrez maintenant les gens pervers qui sont à guibéa afin que nous les fassions mourir et que nous otions le mal du milieu d'israël mais les benjaminites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères les enfants d'israël alors bon le le message qu'a envoyé le lévite a été reçu cinq sur cinq tout israël se rassemble alors qu'est-ce qui a fait que tout israël se rassemble est ce que c'est l'horreur du crime est ce que c'est l'horreur du moyen de communication peut pas savoir toujours est il qu'ils sont rassemblent tous un depuis le nord jusqu'au sud et même ceux qui étaient installés de l'autre côté du jour d'un tout le monde se rassemble et c'est une expression qui revient de différentes manières dans ce chapitre c'est un seul homme ils sont vraiment tous unis pour se rassembler par rapport à ce qui s'est passé on pourra s'interroger un petit peu aussi sur un seul homme tout à l'heure ce que au chapitre au verset 2 le il ya quelque chose qui m'interpelle c'est que vous le dénombrement est fait de des gens qui sont là ils se comptent entre eux ce qui n'était pas conforme à la loi à la pensée de dieu puisque david quand il dénombrera le peuple sera puni mais toujours dit bon il se compte et et c'est précisé c'est des hommes tirant l'épée ils sont venus en tenue de guerre ce qui déjà on va dire le raisonnement la réflexion est déjà nettement orientée ils arrivent à leur équipement de guerre ils n'arrivent pas là pour une réunion de concertation quelconque enfin si peut-être mais déjà là c'est un petit peu déjà leur pensée déjà bien orienté et donc ils se rencontrent à mitzpa et les benjamins ils le savent bon ben c'est un peu chez eux quand même donc ils sont un peu au courant de ce qui se passe chez eux puisque tout le monde se rassemble à leurs frontières et est donc la parole est donnée aux lévites qui a convoqué l'assemblée et alors là quand on a lu un peu le chapitre 19 il ya comme un décalage entre ce qui est le lévite raconte et ce qui nous est raconté au chapitre 19 le décalage il est énorme certes ce sont les gens de guibéa qui ont fait la chose mais est certes si si le lévite était tombé à leur main peut-être qu'il en serait mort toujours est il que c'est pas ce qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient dit je dis pas que je n'ai pas de graduations dans le péché ni dans les crimes on n'est pas une cour d'assises mais il dit qu'ils sont venus pour le tuer et puis fortuitement ils s'en sont pris à sa femme on sait pas comment alors que c'est quand même lui qu'il avait poussé d'or ça il se garde bien de le dire et donc voilà ils voulaient me tuer puis ils se sont trompés de cible c'est ma femme qui est morte c'est un raccourci voilà on va dire déjà il ya un témoin qui est cité à comparaître et c'est un témoin un faux témoin quelqu'un qui ment sur les événements alors oui la femme est morte des mauvais traitements qu'elle a reçu mais mais non au départ ils n'étaient pas là pour le tuer et et puis oui c'est bien vu que la mise d'or ça il se garde bien de le dire et alors déjà il ya un faux témoignage et puis il ya un seul témoignage et selon la loi que dieu de dieu qu'il avait donné à moïse il n'y aura pas de condamnation sur la voie d'un seul témoin il fallait deux ou trois témoins dans les témoignages s'accordent pour porter une condamnation et là un seul témoin qui raconte ce qu'il veut et ça suffit quand on dit le lévitique de théronome pour différentes sortes de péchés quand il est quand quelqu'un dénonce un péché mais il est toujours dit il y aura une enquête on ira voir on se posera la question est ce que ce crime a réellement été commis est ce que c'est la vérité tout ça enfin voilà et ensuite il y aura le jugement selon la loi de dieu là il ya un témoin un faux témoin un seul témoin et derrière n'y a pas d'enquête donc forcément s'il ya une enquête le lévite il aurait eu aurait été un petit peu mal mais les gens de guibia aussi et en gros tout le monde était coupable en fait mais sauf que eu une manipulation et en fait on a désigné des coupables pourquoi parce que on sait pas mais mais tout cas la loi de dieu elle est bafouée et suite à ça suite à la déclaration de lévite et et puis aussi il ya quand même une pression qui met prenez ici une décision c'est tout de maintenant là vous allez décider ce qu'il faut faire plus tard on verra que le sacrificateur sera là alors peut-être il y était mais toujours est il que n'est pas allons consulter l'éternel ils disent oui ils prennent la décision on va rester là on se mobilise et on s'organise du coup on reste là interdiction pour personne de repartir donc il ya déjà une pression du groupe qui est là et et nous allons marcher contre guibia on va faire la guerre à cette ville là et du coup on va s'organiser il ya un dixième de des hommes qui sont là vont partir chercher des provisions pour qu'on puisse tenir un siège contre guibia si c'est nécessaire au passage il dit nous marchons contre elle d'après le sort donc d'après le sort c'est on va consulter et théoriquement l'éternel qui va dire si oui ou non on va marcher contre elle mais en fait on marchera contre elle d'après le sort donc la décision elle est quand même dans les tuyaux c'est pas on va consulter l'éternel et si l'éternel nous le demande on ira le faire c'est je pensais peut-être à nos prières des fois selon la volonté de dieu mais ça m'arrangerait que ce soit la mienne voilà ou quand on prend des décisions quand on fait des projets on demande à dieu de les bénir peut-être mieux consulter l'éternel d'abord et ensuite on prend nos décisions derrière ils font ils envoient une ambassade donc dans toutes les autres villes de benjamin pour leur dire voilà il s'est passé ce crime là à libéa donc on vous demande de de livrer les coupables pour qu'ils soient punis et la réaction des benjaminite elle est unanime non on va pas le faire et on va voir derrière qu'ils vont se mobiliser contre l'expédition des enfants d'israël les armes à la main alors déjà on se retrouve dans avec l'histoire de micah et de l'autre lévite comme j'ai souligné tout à l'heure on se trouve d'un côté avec une histoire où le nom de dieu et le temple de dieu sont bafoués et où il n'y a aucune réaction de l'ensemble du peuple parce qu'ils faisaient chacun ça dans leur coin aussi et puis là on a une femme qui a été qui a été violée et qui en est morte et il ya une mobilisation unanime de tout le peuple c'est cette différence de réaction peut nous interpeller nous aussi est-ce qu'on est est-ce qu'on prête la même intention à l'honneur de dieu et à l'honneur des hommes est-ce que quelque chose qui agresse dieu on peut dire si on pourrait par exemple prendre les dix commandements il ya les premiers commandements qui sont focalisés sur la personne de dieu les autres commandements qui sont aussi focalisés sur la personne de vie de toute manière mais qui touche davantage nos semblables est-ce que si quelqu'un transgresse parmi nous les ou même si nous transgressons les premiers commandements est-ce que notre conscience sera plus touchée ou moins touchée que si quelqu'un transgresse les suivants parce qu'en fait le peut-être que la chose est peut-être expliqué je sais pas parce que vous avez des explications à la réaction des israélites mais dieu on le voit pas les esprits son honneur du coup l'agression qui peut subir les spirituels on la voit pas non plus alors que l'agression sur un humain elle est visible les conséquences elles sont directement visible et c'est peut-être là une explication je sais pas et du coup c'est aussi cette exhortation de se souvient cette exhortation de paul à marcher selon l'esprit et non selon la chair parce que quand on marche selon l'esprit on est sensible à la personne de dieu à sa parole à son honneur et du coup au blasphème et au manquement envers dieu alors que quand on marche selon la chair on est attentif à ce qui se passe autour de nous à ce qui nous touche directement des fois dans notre corps dans notre finance dans nos biens à ce qu'on peut voir aussi chez les autres avec nos yeux et non plus avec notre esprit et le peuple de dieu est appelé à marcher selon l'esprit je sais pas si vous avez une explication des fois d'explication le vers c'est très esti et que nous autres sur le mal du milieu d'israël et ça c'est une injonction qui revient souvent dans la boîte louise afin que vous souhaitiez oui le mal oui ça ça vient de la loi c'est une citation de la loi c'est vrai mais on va dire on peut connaître la loi enfin on peut citer la loi quand ça nous intéresse un peu aussi c'est une citation de la loi qui est qui appuie leur décision après je dis pas qu'il n'y avait pas des sentiments on va dire qu'il y avait des bons sentiments mais il y avait il ya quelque chose ils ont été choqués de ce que de ce qui s'était passé et de et certainement du moyen de communication qui était qui faisait un petit peu mousser la chose car c'est quand même rajouter de l'horreur à l'horreur et du coup quelles leçons est ce qu'on pourrait tirer pour nous de ce passage je vous laisse un peu la parole vraiment ce qui me concerne de ces comme tu dis c'était que ça évite une affaire avec attention avant de prêter l'oréat n'importe qui parce que j'avais encore j'avais remarqué mais maintenant que tu en as parlé le lévit en fait est assez manipulateur dans le genre bien manipulateur déjà dans la manière d'envoyer le message et puis dans la manière de d'expliquer les événements comme il avait déjà fait le coup avec sa concubine voilà donc il parle à son coeur mais quelques jours après c'est son bouclier c'est son bouclier oui déjà quand on nous rapporte quelque chose ça fou et alors faut pas prêter attention à tout ce qu'on dit mais si quelque chose dans l'assemblée est rapporté on ne peut pas prendre une décision sur un seul témoignage et sans faire une enquête c'est c'est qu'on a fait toute la loi de dieu et contre ça faut prendre du temps pour prendre le temps d'écouter ce qui est dit mais d'analyser selon la parole aussi et d'écouter toutes les parties donc c'est quand même quelque chose qui est qu'il faut se mettre bien en tête c'est là c'est la démarche à suivre et que dieu répète à chaque péché qui est cité dans le lévitique de terre même si c'est un péché qui est manifeste et grave on prend la peine d'examiner les choses et après oui à cette citation quand la chose est avérée la décision selon la loi de dieu doit être appliquée afin d'ôter le mal du milieu parce qu'un peu de mal produit beaucoup de mal derrière ça pourrit ça la pourriture grandit donc c'est c'est une amputation à chaque fois quand la loi de mouïse quand c'est cité c'est par la peine de mort que c'est fait que c'est réglé et c'est vrai que c'est une amputation c'est on enlève quelqu'un du milieu du peuple donc c'est une décision violente et la réexécution et qui mais il dit tu n'auras pas d'égard même pour quelqu'un de ta famille notamment dans les sujets d'idolatrie il n'y a pas d'égard à avoir avec et la plupart de ces péchés là beaucoup de péchés là concernent l'honneur de dieu lui-même pas d'égard et ça me fait penser à ce que paul dit maintenant nous ne connaissons personne selon la chair nous connaissons par l'esprit alors ça veut pas dire qu'on délaisse nos familles mais nos relations elles sont avec le seigneur et avec ses enfants par le seigneur et c'est même si c'est des gens de notre famille qui sont au seigneur c'est par le seigneur on le connaît plus par la chair mais par le seigneur avec le comportement que le seigneur demande derrière et des fois ça peut demander des fois de prendre des décisions dans notre propre famille dans notre assemblée parmi les gens que qu'on aime de de s'en séparer des fois pour un temps pour le temps qu'il faudra pour la repentance mais de s'en séparer et prendre plusieurs enseignements là dessus même pas dire bonjour quoi mais bon c'est une décision à prendre après mieux réflexion comme on l'avait autre chose que qu'on peut souligner qu'on avait souligné à plusieurs reprises dans le livre des juges mais là avec ce qu'on verra plus tard avec la généalogie du sacrificateur c'est que la décandance d'israël pour arriver à guibéa où ils se comportent comme à sodom elle a pas pris des années et des années ça s'est fait très très rapidement l'idolâtrie en fait on se demande si elle n'est pas rentrée avec eux directement s'il n'avait pas éliminé complètement dans le désert puisque josué leur dit d'éliminer les deux étrangers ils leur répètent donc c'est que ça traînait encore dans les bagages et ça a fleuri d'autant plus qu'ils ne se sont pas débarrassés des peuples qui étaient en palestine en plus je crois me souvenir que dans le récit d'étien en acte chapitre 7 il fait allusion au fait que les israélites dans le désert a trouvé des idoles oui oui ils sont ils ont toujours très emballé dans leur bagage quelque chose et ce n'est pas faute à moïse et à josué de leur avoir dit à plusieurs reprises débarrassez vous des dieux étrangers c'était des valeurs ils étaient en euros en argent quand même pas jeter tout ça et des objets d'art voilà faisons attention aux objets d'art qu'on peut avoir à la maison aussi des fois nous soyons pas une pierre d'achoppement pour qui que ce soit mais il est possible aussi qu'ils en refabriquer et qu'ils en aient refabriqué avec le nombre de fois où on leur a demandé de se débarrasser et ils s'en sont débarrassés plusieurs fois oui peut-être pas tous peut-être pas tous mais quand même ça aurait du sacré de lumière vu qu'il en est toujours resté à mon avis ils en refabriqué oui mika mika lui il avait leur fèvre à côté pour en fabriquer autant qu'ils en voulaient qu'ils en ont fabriqué très certainement après ça empêche pas qu'ils aient conservé aussi longuement puisque quand même on voit que le serpent des reins a été conservé il est devenu il est devenu une idole et il a été conservé très longtemps puisqu'on le retrouve et là pour le coup c'est pas c'est pas qu'il est fabriqué c'est qu'il est du début des airs mais qui est resté très bien après alors que dieu n'avait pas demandé qu'on le conserve dans le tabernacle il y avait là la couple avec le laman et le bâton d'arron c'est tout ce qui avait été demandé de conserver le serpent il n'avait pas dit de le détruire il n'avait pas dit de le conserver mais du coup il n'avait pas sa place là c'est là le danger de la tradition on conserve des choses du passé et petit à petit on ne les conserve plus pour la bonne raison c'était un symbole de délivrance de pardon des péchés et c'est devenu une idole qui a pris la place de dieu parce que le serpent on pouvait le voir pas dieu voilà c'est ce qui s'est passé dans l'église catholique romaine aussi avec le temps les objets qui au départ étaient juste pour se souvenir etc sont devenus des idoles on n'est pas là pour faire l'analyse des autres religions mais examinons nous même examinons nos habitudes que nous n'appelons pas encore tradition mais nos habitudes que nous avons hérité peut-être de plusieurs générations et est-ce que est-ce que voilà si eux avaient pris ces habitudes là ils avaient certainement peut-être leur raison mais pourquoi est-ce que nous on le fait est-ce que ça correspond à quelque chose qui qui nous qui met notre esprit en communion avec l'esprit de dieu est ce que c'est quelque chose qui contribue à notre édification et l'édification des autres ou est-ce que c'est quelque chose qui nous éloigne au contraire de la personne de jésus christ qui 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 fait du mal à certains faut examiner ces choses là chez nous c'est ce que le seigneur nous demande examinez vous vous même dieu s'occupe des autres donc c'est on a une décadence très très rapide quand il y avait encore le sacrifice de finis avait connu josué quand ils avaient marché ensemble et pourtant le peuple autour mais comment il s'était vraiment détaché déjà de beaucoup de dieu de pour une grande partie et la loi de dieu elle est on la cite quand ça nous arrange on parle de la direction de dieu puisque question du sort mais quand la décision est déjà présent voilà ce qui m'interroge aussi beaucoup c'est tout c'est c'est nous ces allusions à l'unité du peuple ils arrivent à se rassembler comme un seul homme on verra que en fait il y avait une seule ville qui n'était pas venu dans tout israël les gens d'une seule ville qui sont pas venus je sais pas qu'est ce qu'ils avaient à faire ce jour là mais il y a une seule ville qui n'est pas venu tous les autres sont venus et ça représente une force militaire conséquente on verra la prochaine fois et benjamin aussi avait une force militaire conséquente et qu'est ce qu'on a vu au chapitre 19 c'est que au milieu de la tribu de benjamin il y avait yébous qui sera jérusalem qui était encore aux mains des païens parce qu'ils n'avaient pas été capables de la prendre et c'était pas la seule ville et la seule contrée dans la terre promise on l'avait vu ça dans les premiers chapitres du livre des juges ils n'ont pas été capables de se rassembler pour accomplir la volonté de dieu qui était de conquérir la terre promise par contre ils sont capables de se rassembler pour se faire la guerre entre eux et c'est là où ça me pose problème et je m'interroge un petit peu sur notre comportement à nous autour de quoi est ce qu'on est capable de s'unir comme un seul homme autrefois il avait été question de se réjouir tout le long il y a des gens qui se réjouissent alors que c'est le péché partout alors je me suis été interrogé sur quel est la cause de nos réjouissances suivant ce qui nous réjouit notre coeur ben ça veut montrer à quoi est attaché notre coeur et puis là c'est l'unité autour de quoi est faite notre unité on parle pas de l'unité des autres c'est notre unité pourquoi est ce qu'on se rassemble les questions pour dieu de corinthiens vous rassemblez pour devenir pire ils se rassemblaient quoi ils étaient tous ensemble c'était pour devenir pire eux ils se rassemblent pour se faire la guerre entre eux pourquoi qu'est ce qui motive notre unité si nous sommes unis après si c'est clair qu'on est en train de se tirer dans les pattes sans se réunir déjà bon voilà c'est grave puisqu'on est un seul corps mais un seul corps parce qu'il ya un seul seigneur un seul évangile un seul salut un seul esprit et pas parce qu'on a envie de se rassembler pour faire quelque chose qui nous arrange quoi c'est là où ça c'est c'est là où je m'interroge je vous interroge et je pense où on doit s'interroger quand on se rassemble pourquoi est ce qu'on le fait qu'est ce qui nous rassemble et en fait c'est qui nous rassemble si c'est jésus-christ qui nous rassemble alors oui on voit dans les évangiles et sont les disciples sont rassemblés par jésus et puis parce que le temps soit à se disputer entre eux ok jésus les reprend du coup parce que c'est pas le but du rassemblement autour de jésus l'unité autour de jésus elle est pour donner gloire à dieu elle est pour s'édifier mutuellement elle est pour combattre le bon combat de la fois tous ensemble elle est pour transmettre la parole de dieu elle est pour faire la volonté du dieu le rassemblement il est là pour ça l'unité est là pour ça et du coup voilà juste je voulais vous transmettre ces deux questions alors par rapport aux traditions pourquoi est-ce qu'on fait les choses et quand on se rassemble pourquoi est-ce qu'on se rassemble je dirais même plus qu'est ce qui nous rassemble oui je veux dire c'est justement parce qu'un des leçons principales de ce passage est quand même de prendre garde à la polarisation surtout au sein du peuple de dieu parce que là nous voyons des autres tribus d'israël qui se réunissent pour extirper le mal du milieu d'eux et les benjaminites pour de toute évidence ils ne veulent pas écouter leurs frères parce qu'ils ils ont l'intention de protéger leur propre leur propre famille et on voit dans la suite que ça amène à une violence épouvantable de deux deux côtés là aussi j'en ai parlé tout à l'heure la loi de dieu demandait de ne pas avoir d'égard pour les mêmes pour les gens de sa famille on aura l'exemple d'un roi qui va déchoir sa mère de la dignité de reine parce qu'elle avait commis idolâtrie les benjamites qui sont exactement l'exemple contraire ils sont solidaires du péché parce que ce sont leurs frères donc ils ne contredisent pas le témoignage ils auraient pu contredire une partie du témoignage forcément puisqu'il était faux mais ce sera la question ce sont des gens de benjamin on ne va pas les punir et vont se mobiliser contre les autres tribus d'israël là aussi sachant quel est notre famille est ce que notre famille c'est la famille selon la chair ou la famille selon l'esprit c'est vrai que c'est des fois là c'est difficile de prendre position enfin quand il faut trancher forcément c'est dit c'est des moments difficiles mais notre famille si nous sommes adoptés par dieu par jésus christ notre famille elle est spirituelle notre famille c'est l'église et si notre famille dans la chair s'éloigne de dieu on ne peut pas les suivre là où ils vont on ne peut pas nier ce qu'il faut et s'il ya une sanction à prendre dans l'église on ne peut pas faire autrement que de la prendre c'est pour ôter le mal et c'est pour l'édification de tous on voit ça bon c'est le saint-esprit lui-même qui le fait dans le livre des actes avec anonyens et safira c'est violent mais le résultat c'est une grande crainte sans part de tous et c'est pas c'est pas une peur c'est pas qu'ils avaient peur que la photo leur tombe dessus comme sur anonyens et safira la crainte de dieu c'est déjà de l'admiration et un profond respect parce que seul dieu pouvait voir dans le coeur et donner le châtiment qui mérite est ce que vous avez une autre leçon qu'on peut tirer de ce passage pour nous c'est pas forcément une question mais pour vous dire ce qu'utiliser par rapport à un seul homme là et tout au long du livre des juges en fait nous est répété que en ce temps là il n'y avait pas droit justement d'israël il n'y a pas d'unité et chacun faisait ce qui lui semblait bon c'est à dire en fait ils sont chacun de leur côté c'est on voit c'est il est éco justement ils sont bras et sauf là quoi c'est vraiment c'est vraiment le contre le contrepoids total de même cette notion de voir et c'est vrai qu'ils se sont pas mis comme un seul homme pour obéir à dieu et faire sa volonté pour la conquête des pays par exemple 1 ou d'autres choses mais en plus de ça c'était vraiment ils étaient vraiment chacun et chacun est occupé à ses petites affaires perso là bon faire n'importe quoi en même temps certes on le voit dans les déluges mais mais là par contre ils arrivent ils arrivent à s'assembler c'est ouais c'est pas pour le meilleur en plus mais c'est voilà c'est ça ça se trouve c'est un grand écart quoi tout d'un coup alors que bon il s'est passé plein de trucs horribles c'est peut-être que la vie nous révèle ces deux chapitres là qui sont quand même pas terribles avec l'histoire de Mika et puis c'est cette histoire là on sait que la Bible nous dit pas tout enfin je veux dire on n'a pas tout ce qui s'est passé en Israël pendant toute la période en fait on a juste des des petits épisodes comme ça que Dieu a bien voulu nous montrer parce que c'est selon sa volonté pour des enseignements précis mais s'il y avait ça qui était commis c'est qu'il y avait plein d'autres choses enfin c'était énorme en fait et donc il y a plein il y a eu plein d'occasions où tout le monde s'en fiche quoi et là tout d'un coup ils deviennent un seul homme quoi enfin presque parce qu'ils manquent ils manquent ils manquent quand même contre nos tribus quoi et tout va jamais ils sont pas tout à fait un seul homme avec les 12 tribus mais mais à 11 tribus en tout cas ils arrivent à être donc c'est vraiment moi je pense que peut-être si pour cette fois ci là ils sont ils ont décidé de se lever comme un seul homme c'est peut-être parce que la situation est arrivée en climax mais juste parce que quand il a dit qu'il voulait le tuer je peux comprendre en fait pourquoi il a dit ça puisque il voulait le faire sortir pour coucher de la même chose qui arrivait à Sodome et Gomera avec la fille de l'hôte quand il a donné c'est il a proposé à voir ses filles il a proposé les anges ont ont bloqué la situation voilà il a proposé sa fille l'hôte lui et lui et lui et lui là il voulait coucher avec lui mais il est un témoin puisque le vieil homme oui il a il a empêché pour qu'il a qu'il le prend et lui prend la femme mais je pense que c'est avant que les autres se réunis avec les témoignages de cet homme je pense que cette situation là de de sodomie qui qu'ils ont à fait c'est pas la première fois qu'ils ont de pratiquer ça et cette fois ci on est trop on est trop peut-être se lever on se dit mais écoutez si cette fois ci on laissait passer encore ça va peut-être nous arriver encore je me demande ce qu'on n'aurait pas fait pareil nous aujourd'hui ah c'est possible si ça arrive est ce qu'on voit pas est qu'est parce qu'on sait que c'est une abomination est ce qu'on va alors oui c'est pas parce que il ya plusieurs choses qui arrivent et par moments on dit on laisse on s'atteigne je suis sûr que j'ai tout l'israël mais qu'il ya certaines qui sont bien certainement que beaucoup étaient déjà au courant des choses comme ça ça se sait et vous n'allez pas se pratiquer qu'un guérard peut-être bien et mais il ya eu de la tolérance pour quelque chose qui devait être puni tout de suite comme quoi laisser courir les choses laisser faire le temps ça n'arrange jamais rien c'est sûr donc le le souci c'est que peut-être à un moment donné ils ont été horrifiés parce qu'il s'était passé mais en fait c'était quelque chose qui était coupé qui qui était là depuis un certain temps déjà oui peut-être parce qu'il ya une réaction puisqu'elle a réagi cette fois-ci c'est lui qui a actuellement tué sa concubine il a découpé l'a envoyé c'est une geste puissant oui alors c'est violent c'est un geste puissant qui se dit mais écoutez cette fois ci c'est violent et ça mobilise mais d'accord mais mais du coup quand il ya ça n'aurait pas tombé dessus ce soir là certainement et du coup il ya eu de la tolérance jusqu'à ce soir là parce que c'est un peu ce que pour le décrire corinthe pour le décrire corinthe une église où il se passe des choses de pire que dans le reste de la ville où déjà il n'a pas bon de réputation et les corinthiens vivait tranquille avec ça l'église de corinthe vivait tranquille avec ça jusqu'à ce que paul leur les secoue et leur disent maintenant il faut mettre de l'ordre et si vous le faites pas en recevant la lettre quand j'arriverai c'est moi qui vais le faire du coup ils se sont mobilisés ce moment là mais pendant un certain temps qu'on ne connaît pas ils ont toléré toutes sortes de choses dans la réglise c'est un peu ce que disait l'homme qui l'a reçu dans sa maison oui donc c'est 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 le le souci il est là à quel moment on réagit ben c'est c'est tout de suite que le seigneur demande tu nous tolères à rappel de péché déjà chez toi mais dans l'assemblée non plus et et c'est là où on est souvent pris en tort c'est qu'on dit ça va passer ça ça va s'arranger ou ils font que de passer par là ils vont partir ou on peut donner plein de plein de trucs pour dire on va y aller à la confrontation on peut se trouver plein d'excuses pour ne pas agir de suite sauf qu'à l'arrivée il y a cette femme qui est morte parce que parce que les décisions n'ont pas été prises parce que tout le peuple s'est éloigné de dieu avant et c'est là où on est appelé à travers toute la parole et notamment dans le Nouveau Testament à veiller les uns sur les autres à s'exhorter les uns les autres enfin tous égarcer les uns les autres où chacun est responsable de tous les autres et où chacun est sous les soins et la vigilance des autres ça veut pas dire que c'est pas Big Brother c'est qui surveille tout le monde c'est chacun qui prend soin de tous les autres et qui oui je me disais que ça me fait penser un peu à Jérémie avec les enfants d'Israël aussi quand on a vu Jérémie avec l'avertissement qu'il y a eu Jérémie qui apportait la parole aux enfants d'Israël et personne ne voulait pas l'écouter mais lui il a fait son taf il a fait ce qu'il avait à faire ce que le Seigneur lui demandait de faire il le faisait il a payé les conséquences il a payé le prix fort Jérémie il a ramassé de tous les côtés mais tout ce que Dieu lui a demandé de dire il a dit en temps et en heure et quand il a fallu le répéter il l'a répété donc c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants c'est de marcher avec lui selon sa parole mais aussi de faire respecter sa parole dans l'église et si on respecte la parole on ne peut pas tolérer le péché et forcément c'est difficile à gérer parce qu'il y a un attachement qui se crée entre les différentes personnes qui sont dans l'église qu'elles soient au Seigneur ou pas encore au Seigneur il y a un attachement qui se crée qui est humain mais justement nous ne connaissons plus personne selon la chair nous connaissons selon l'esprit et c'est selon l'esprit qu'on doit vivre c'est pas facile c'est pas facile non parce que notre chair est là notre chair est là et on sait aussi que si on condamne le péché chez l'autre le péché chez nous va être condamné aussi donc en fait quand on protège l'autre on se protège soi-même et c'est peut-être ce que faisait Benjamin et le reste de la tribu aussi c'était pas seulement parce que c'était leur frère c'est parce que c'était leur frère dans le péché aussi peut-être que l'équilibre c'est de de savoir comme le Seigneur lui-même a fait savoir condamner le péché dans notre frère ou dans notre soeur et aimer notre frère et le faire avec amour parce que quand on nous condamne avec amour on ne condamne pas parce qu'on n'est pas fait nous soi-même c'est parce qu'on veut sauver son frère donc je pense que l'équilibre la difficulté reste de savoir de quelle façon, de quel équilibre parce que moi je sais qu'il y a des églises et j'entends de parler je crois que même je l'ai vu mais je suis partie avant je suis sortie avant parce que le frère il y a eu des péchés et on est mis au milieu de l'église et on annonce et moi je trouve que c'est violent je trouve que c'est très très violent ça et que je ne sais même pas si c'est biblique parce que il y a une démarche que Jésus a donnée il y a une démarche que Jésus a donnée si tu vois ton frère qui pêche va et reprends-le s'il ne t'écoute pas prends deux ou trois anciens avec toi et va le reprendre avec eux et s'il ne les écoute pas à ce moment-là dis-le à l'assemblée après le mettre au milieu en direct live devant tout le monde qu'il soit un frère ou pas voilà vous savez pas ce qu'il y a ? si c'est un écoute donc il y a des manières mais de toute manière c'est pour le dit même si c'est violent il fait Paul il dit par exemple pour les anciens qui pêchent reprend les devant tous devant tous donc c'est quand même violent c'est pas genre c'est devant tous devant tous c'est devant tous parfois voilà mais c'est vrai qu'on doit trouver un équilibre entre on va dire un jugement qui peut être donné ou etc une discipline comme on a fait un cas d'une église et aussi la grâce il faut trouver l'équilibre entre les deux mais mais on ne peut pas se contenter uniquement sous couvert de la grâce de tolérer et de cacher le péché ça c'est quand même ce que Paul il rappelle au Corinthien aussi c'est que au bout d'un moment on appelle un chat un chat un péché c'est un péché et d'autant plus quand il est alors dans le cas de Corinne par exemple c'était un péché qui était déjà avéré devant toute l'église il n'y avait rien de nouveau même devant David Lentier oui aussi bon ouais c'est en étant mais oui je veux dire il n'y a pas c'était pas une nouvelle révélation de quelque chose en plus c'était quelque chose qui était malheureusement connu et c'était tellement connu que Paul de là où il était il en avait des gens il en avait entendu parler lui-même alors qu'il n'était pas à l'endroit en question donc on entend généralement dire parmi vous qu'il y a de la dégauche généralement il le savait donc après voilà il faut trouver l'équilibre entre les deux donc il y a un temps il y a un temps pour toute chose aussi donc il y a un temps aussi pour manifester la grâce parce que voilà on doit viser les grâces quand même c'est le Seigneur qui nous enseigne aussi mais il y a un temps aussi pour dire oui mais le problème c'est que chacun t'en aura le mot grâce le sens qu'il veut les chrétiens en général la grâce le sens qu'il veut c'est bien que justement ils se sentent libres de faire des numéros de père la morale à quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi innocent que de se déguiser pour la lorine par exemple bon c'est pas biblique mais ce n'est quand même pas une raison pour faire des autres je trouve moralisateurs après on ne va pas rentrer dans des cas particuliers la parole de Dieu demande aux enfants de Dieu de ressembler à leur père et dans l'épître aux hébreux il est dit que Dieu reprend ses enfants parce que ce sont ses fils pour les faire grandir pour les sortir du péché et du coup quand on reprend quelqu'un c'est dans cet axe là qu'il faut travailler c'est pas pour les détruire c'est pas pour les rayer de la carte mais il faut qu'on soit vraiment animé par l'esprit de Dieu pour reprendre ce qu'il y a à reprendre avec la vigueur qui est nécessaire parce que quand Dieu quand il y a des questions de châtiment de verge de machin ça y va quoi Dieu ne fait pas dans la demi-mesure quand il faut mais c'est pour pour que l'enfant de Dieu soit édifié et c'est ce qui doit animer la discipline dans l'église la dénonciation du péché c'est ça qui doit nous animer c'est et c'est c'est sûr que c'est des fois difficile seul Dieu peut faire ce que Dieu fait ok donc il faut le faire en demandant à Dieu justement de nous guider dans la manière et dans l'objectif de bien nous faire garder l'objectif initial parce que l'objectif initial d'Israël dans ce coup là il peut sembler pas trop mal par contre là où ils vont arriver ils vont un peu perdre leur objectif premier de vue même s'ils étaient un peu tordus si la manière de prendre la décision était tordue ils avaient un objectif qui pouvait tenir un peu la route par contre à l'arrivée ils seront très loin de cet objectif là et donc à nous oui c'est la responsabilité qu'on trouve aux enfants de Dieu de mettre de l'ordre dans l'église ça nous appartient sous l'autorité de Jésus Christ sous l'autorité de sa parole et de l'esprit mais du coup on doit marcher selon ce que fait notre père envers chacun de nous vous n'êtes pas pas fort que nous sommes que contrairement à eux nous serions immunisés contre les effets de groupe ah ben non ça c'est non justement il y a de l'emballement dans l'histoire on va le voir dans l'essence suivante c'est de l'emballement et les goûts d'ici voilà et déjà l'effet de groupe il y a de l'effet personne ne va partir d'ici c'est bloqué il y a une décision qui est prise c'est la pensée unique et personne ne va se il n'y a pas d'avis contraire qui est donné ceux qui prennent la décision bloque tout là aussi c'est un fonctionnement qui ne correspond pas à l'enseignement de Jésus Christ pour le fonctionnement de l'église où nous sommes tous frères et il n'y a pas de hiérarchie ou de quelqu'un qui prendrait une décision pour tout le monde donc attention attention voilà quand on se réunit aussi est-ce qu'on se réunit sous l'autorité d'un homme ou sous l'autorité de Jésus Christ ça aussi est-ce qu'en prenant des décisions c'est sous l'autorité d'un homme ou sous l'autorité de Jésus Christ révélé dans la parole attention aussi c'est des choses qui nous trottent dans la tête à tout moment quand on prend des décisions et qui doivent rester dans notre tête même si c'est très inconfortable c'est très inconfortable parce que du coup on reconnaît notre faiblesse à prendre des décisions des bonnes décisions et à bien les appliquer en gardant les bons objectifs en vue jusqu'au bout on ne sait pas où on voit le bout c'est ça qui nous pèse aussi et on est balloté entre notre faiblesse à le faire et les exigences de Dieu et justement quand on est là entre les deux on est tiraillé parce qu'on sait que tout seul on ne peut pas y arriver tout seul on ne peut pas le faire on ne peut le faire que si Dieu nous est à le faire et si on marche selon la parole de Dieu c'est ma prière que le Seigneur nous garde de ces décisions hâtives de de ces décisions qui sont prises à l'encontre de la manière de le faire déjà à l'encontre de sa parole et et qu'on puisse justement marcher comme un seul homme mais autour de Jésus Christ et que ce soit lui qui nous guide dans toutes nos décisions dans nos décisions personnelles dans nos vies personnelles mais aussi et surtout parce que c'est à c'est à ça qu'on est appelé dans notre vie d'église aussi de Jésus Christ